Et on y est, encore, toujours, dans ce Metal Gear Solid, re-bonjour, re-bonsoir, bonjour, bonsoir, personne ne peut pas s'asseoir YouTube, on est sur le toit, on vient d'affronter le Andy, on vient de déglinguer en fait un Liquid Snake qui est parti dans les flammes, dans les flammes de l'enfer avec une punchline incroyable, et là on s'apprête à retrouver Otacon qui nous a a priori libéré le chemin, quoique peut-être pas que, mais en tout cas l'ascenseur fonctionne, on peut descendre de la tour, aller vers la suite, cette zone dans laquelle il y a les ogives nucléaires, a priori celle qu'on est censé, arrêter, peut-être d'autres choses, je ne sais pas, on verra bien, et surtout, les unités de Foxhound qu'on n'a pas encore affrontées, il nous reste Vulcan Raven, il nous reste également Sniper Wolf, il nous reste également peut-être d'autres choses, oui, Ah, Oslot, on va voir, bref, on continue, c'est la suite de l'aventure, et c'est parti, et j'ai spoilé le nom, Et j'ai spoilé le, j'ai spoilé, donc Vulcan Raven, c'est le nom de celui qui était dans le tank, alors je ne sais plus s'il le disait ou pas, peut-être qu'il le disait, Ah si, attends, il n'y a pas un moment où il a dit Vulcan, je ne sais plus, si je crois qu'à un moment il le dit, je ne sais plus, peu importe, c'est pas très très grave, Et il est actuellement 2h17 du mat', voilà, pour les gens qui voient ça sur Youtube, vous le saurez, il est tard, il est tard, et vous êtes encore 9h32, merci, encore une fois, merci à vous, Et, ouais, et on enchaîne, ils le disent, ah oui c'est vrai, ils le disent au début du jeu, c'est vrai, il y a le pitch avec les différents personnages, Et ils disent qu'il y a Vulcan Raven, effectivement, bien vu, donc ça va, c'était pas le corbeau vulcain, le corbeau vulcain, exactement, c'était pas un gros spoil, ah, par contre là on va être emmerdé, Parce que, comme toujours, il y a ces caméras, alors, c'est, oui, enfin, caméra qui tire, je précise au passage que, du coup, là, on a fait, donc, les séquences un peu relou, La partie torture était un petit peu longue, là, le fait de retrouver cette tour, machin, de grimper, de descendre, les allers-retours, c'était un peu long aussi, Pareil pour le fait d'aller rechercher le PSG1, donc le sniper pour Sniper Wolf, ces phases-là, en vrai, il y en a une, encore une fois, un peu reloue, mais elle n'est pas tout de suite, et, euh, et on a bouclé, quoi, Et encore, elle est pas, il me semble qu'elle est plus courte que ça, et le allers-retours est moins, moins vénère, donc ça reste raisonnable, si j'y arrive du premier coup, ça c'est une autre histoire, on va voir, attention, C'est un échec, non, c'est bon, c'est ok Est-ce qu'il nous reste encore un étage ? Non, je crois pas, je crois qu'on est ok S'il reste encore lui, non, dépêche-toi, dépêche-toi, trop tard Bon, tant pis pour les douilles qu'on se prend De toute façon, on a de la santé, vous noterez qu'à chaque fois qu'on tue un boss, en fait, on gagne de la santé, et on a plus d'objets que l'on peut utiliser, avec nous, qu'on peut emporter, en tout cas Et là, a priori, a priori, les choses fonctionnent, exactement On va passer en plein écran Alors lui, on peut pas l'accélérer, parce que c'est un ascenseur que l'on voit, pas comme les autres, où on peut appuyer deux fois Snake, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire Quoi ? J'avais cinq combinaisons furtives dans mon labo Oui, et alors ? Sans compter celles que je porte, il devrait en rester quatre Mais tu sais que t'es bon en main, toi ? Où veux-tu en venir ? Quand je suis retourné au labo pour vous en récupérer une, et... Oui ? Elle s'avait disparu De plus, vous savez que j'ai vérifié l'ascenseur C'est bizarre, on aurait dit que quelqu'un le bloquait intentionnellement Quand tu t'en servais, l'alarme de limite de poids s'est-elle déclenchée ? C'est une des autres choses qui me perturbe L'alarme s'est déclenchée, et ça ne pouvait pas être à cause de moi Combien à ce que tu pèses ? 62 kilos, et la limite de poids de l'ascenseur est de 300 kilos Il faudra au moins cinq personnes pour dépasser cette limite Attention Snake ! Les types qui ont volé les camouflaux sont là avec vous ! Trop tard Snake, tu vas mourir ! Non ! Alors comment est-ce qu'on va les avoir ? Euh... Bah je pense que là le plus simple Le plus simple, si je dis pas de bêtises Ça serait d'avoir une stun grenade Et je n'en ai plus ! Euh... Je sais pas ! Je sais pas ! Je sais pas ! Allez ! Ah ! Chaud ! Chaud ! Chaud ! Chaud ! Chaud ! Chaud ! Non ! Défends-toi ! Je réponds juste à la question de Psyllosis qui dit J'ai fait MGS1 il y a 20 ans, si je me lance sur le 5 maintenant, est-ce que je risque d'être perdu ? Non, pas du tout, au contraire, parce que justement ça se fait très bien l'un après l'autre. Après, je te conseille quand même de faire le 2-3-4, parce que c'est des jeux fantastiques, et le 4 est juste une conclusion absolument... Je pense honnêtement que, de toutes les conclusions de saga que je connaisse, même si j'ai un amour infini pour Soul Raver, c'est l'épisode le plus hallucinant de ce point de vue-là que j'ai jamais vu de ma vie, en terme de... ça répond à tout, et ça te met des frissons quasiment pendant 2 heures sur les 2 heures de fin, quoi. Et sans parler de tous les moments grandioses qu'il y a dedans. Mais par contre, le 5 se fait très très bien. Même tout seul, c'est plus un spin-off qu'une suite. Alors ça, c'est fermé. On va se soigner vite fait quand même au cas où, parce qu'on sait jamais. Bah, attends. Est-ce que je me suis vraiment perdu dans un bout de couloir fermé sans rien ? Il devait y avoir une porte cachée. Ou pas cachée. Arrêtez avec ces trucs. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah bah non ! Oh là, attention. C'est tellement des salauds. À mettre des caméras comme ça à... à tous les étages, c'est abusé. Vous reconnaissez ces bruits ? Snake, ça va ? Otacon, y a-t-il une autre combinaison furtive ? Non, il n'y en avait que 5. Donc, ce n'est pas une combinaison furtive. De quoi est-ce que vous parlez ? Il y en a un qui me prend pour un stand de tir en plein blizzard. C'est elle ? Wolf ? Sniper Wolf ? Oui, c'est elle. J'en suis sûr. Otacon, on dirait que ça t'enchante. Pas du tout. Qu'est-ce que tu veux ? Snake, s'il vous plaît, ne la tuez pas. T'as pété les neurones ? S'il vous plaît, elle est gentille. Vous le sauriez si vous lui aviez parlé. Écoute mon grand, c'est une tueuse et rien de plus. Je peux te voir parfaitement d'ici. Je t'ai dit que je ne lâche jamais une proie. Tu es un moi. Wolf, non, ne fais pas ça ! T'interpose jamais entre un loup et sa proie. T'es sacrément doué si tu peux m'avoir par ce vent. Je te l'ai dit, les femmes font toujours de meilleurs soldats. Wolf, ne fais pas ça ! Snake, je suis tout prêt. Est-ce que tu me sens ? Un tireur ne devrait jamais révéler sa position. Ah bon ? Eh bien, mon chéri, je vais te faire parvenir une lettre d'amour. Et tu sais ce que c'est, ma lettre d'amour ? C'est une balle droit dans ton cœur. Je t'en prie, Wolf, Snake, non ! Tu te tais et écarte-toi ! Maintenant, tu vas payer pour Meryl. Les hommes sont si faibles. Vous êtes incapables de finir ce que vous commencez. Attention, cachez-vous ! Attends, on va mettre pause. Hop, 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 hop ! Tu récupères ça, tu fais ça. Oui, 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 oui. Et on est prêt. Elle est planquée quelque part, à l'abri des regards. Donc, on va se servir de ça. On a besoin du diazepam également. En vrai, ça va être dur. On voit déjà ? À peine arrivée, elle nous déglingue ? Attends, est-ce qu'il faut que je reste couché, du coup ? Est-ce qu'on la voit d'ici ? Non, c'est pas clair. Mais c'est super dur ! Attends. Est-ce que je peux me cacher quelque part ? Non. On va essayer de se mettre là-bas, à côté de l'arbre. Peut-être qu'il y a des choses à faire avec ça. Est-ce qu'on va l'apercevoir ? Là. N'exagérons rien. On la voit, on est large. Non, elle est où ? Non, non, elle a perdu ! Là ! Non. Je ne sais pas. Elle s'est peut-être décalée. Ah, elle nous flingue. Aïe. Ça a piqué, ça. Pfff. Allez, sans diazepane, ça se fait. Donc là, je rappelle que le truc tremble. C'est pour ça que je tremble. C'est parce que j'ai la vue cassée. Donc là, l'astuce, c'est toujours bouger. Quand tu bouges tout le temps, comme ça. Allez. Ouais, mauvais plan. Le rechargement, c'est le mauvais plan. Tourne, 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 tourne. Allez, la midlife. Fais la midlife, il y a moyen. Non. Ok, elle est là-bas. On l'a vu. Elle nous a vus. On s'est vus. Et on s'est connus et on s'est reconnus et on s'est perdus de vue. On s'est perdus de vue. Elle est là. Plus qu'une ration. Ah, punaise. Oh, le dégoût. C'est parti. Crémoui. Crémoui pro. Quelque part dans le reste. Il y a un phoque. Il s'ennuie en mourir. Oui. C'est bon. Ok, parfait. Normalement, je dois pouvoir l'allumer. Punaise, le trempe tellement. Oh, le déjudice. Shots ! Parfait ça ! Ah- cheapest tttt ttt– Concentration Tная-t–t T aucune Alors je pourrais l'allumer pendant quelques cours mais... J'ai pas assez confiance en moi pour ça- Ouh ! WHAA et elle m'a eu j'en reviens pas Mais what ? On a plus de vie Allez plus qu'une Une balle et c'est bon Une balle, un mort Ça le faire, ça le faire, ça le faire Allez madame Wolf J'ai plus qu'une seule balle en plus dans le chargeur Et 4 balles dans le fusil Boum, non J'ai raté ça Attends, faut que je regarde un truc là Il n'y a pas une ration qui traîne Non Salaud Oui, incroyable C'était limite, c'était très limite mais c'est passé Le duel qui arrive à son terme Un duel qui là d'apparence peut avoir l'air un petit peu chiche côté gameplay mais je peux vous assurer qu'à l'époque on avait les frissons Parce que déjà il y avait du snipe dans un jeu vidéo et ça s'était stylé Sur console en plus Et quel personnage J'ai toujours Attendu ce moment Je suis un tireur Attendre C'est mon métier Ne jamais bouger un muscle Me concentrer C'est les poumons Tu ne peux rien pour moi S'il te plaît Achève-moi Je suis kurde J'ai toujours cherché un endroit aussi calme que celui-ci Une kurde ? C'est pour ça qu'on t'appelle Wolf Je suis née sur un champ de bataille J'ai été bercée par des coups de feu, des sirènes et des cris Chaque jour, on nous chassait comme des chiens D'un taudis à un autre Chaque matin, je me réveillais pour découvrir famille et amis Mort, à mes côtés Alors, je fixais le soleil levant En priant de le voir se coucher Les gouvernements du monde ont pudiquement détourné les yeux Mais... Oh mais un jour Il est arrivé Mon héros Saladin Il m'a sauvé de cet enfer Saladin Tu veux dire Big Boss ? Je suis devenue un tireur Caché Et puis en tout à distance Enfin Je pouvais voir la guerre De l'extérieur Et plus de l'intérieur Une sorte D'observatrice J'ai pu voir la brutalité La stupidité de la guerre À travers la lunette d'un fusil J'ai rejoint ce groupe terroriste Pour me venger du monde Mais ce faisant J'ai déshonoré mon peuple Et je me suis déshonorée Je ne suis plus un loup Au nom de la vengeance Je me suis vendue Cors et âme Maintenant Je ne suis rien de plus Quel chien ? Les loups sont des animaux nobles Pas comme les chiens En Yupik Loups se dit Kejiru Neko Et les aloeufs Les vénèrent Comme d'honorables cousins Ils s'appellent Les mercenaires comme nous Chiens de guerre Ils ont raison On a tous appris Mais toi Tu es différente Sauvage Solitaire Tu n'es pas un chien Tu es un loup Qui es-tu ? Saladin C'est toi ? Wolf Tu as sauvé la vie de Meryl Elle n'était pas ma vraie cible Je ne tue pas par plaisir Repose en paix Tu vas mourir en loup que tu es Je viens Enfin te comprends Je n'attendais pas de tuer J'attendais que quelqu'un Me tue Quelqu'un Comme toi Tu es Un héros Je t'en prie Libère-moi Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je t'aimais Qu'est-ce qu'il y a ? Mon fusil Donne-le à moi C'est une partie de moi C'est une partie de moi C'est une partie de moi Ok... Irma... Libère-moi... Au revoir... Snake... Tu as bien dit que l'amour pouvait frapper n'importe où ? Je n'ai pas pu la sauver. Qu'est-ce que tu fais ? Je le rends à sa propriétaire. Je n'ai pas besoin de mouchoir. Pourquoi ? Parce que je n'ai plus de larmes à verser. Je vais dans le hangar souterrain. On n'a plus de temps. Je sais. Fais attention à toi maintenant. Ne fais confiance à personne. Si je n'arrive pas à stopper Metal Gear, toute cette zone va être rasée par des bombes. Peut-être qu'on ne se reverra pas. Je garde mon codec. Je veux continuer à t'aider. Tu peux partir quand tu veux. Partir vraiment. Un départ vers une autre vie. Snipe ! Snipe ! Pourquoi est-ce qu'elle se battait ? Pourquoi est-ce que je me bats ? Pourquoi est-ce que tu te bats ? Si on s'en sort vivant, je te le dirai. D'accord. Je vais chercher aussi. C'est tellement stylé. Je sauvegarde vite fait. En Chine, on dit mieux vaut vivre au lait que mourir beau. Je crois que c'est vrai. Une fois mort, tu n'as plus jamais d'occasion d'être heureux. Je ne comprends pas les gens qui veulent mourir avant leur heure. Je vous en prie Snake. Promettez-moi que vous reviendrez vivant. Merci Dantifrice. Oh punaise. Ça, c'était la morale de cette histoire. Oh, c'est tellement chaud. Transition, bonsoir. Mais carrément. Attendez, je mets pause. Du coup, ouais. Sacrée séquence quoi. Sacrée séquence. Je suis content parce que l'émotion marche quand même. Même après tout ce temps. Alors, je ne sais pas comment vous le vivez vous. Pour les gens qui ne connaissaient pas déjà le jeu. Mais... Il y a un truc qui est fou et quelqu'un l'a très bien dit. C'était Pliskin qui l'a dit sur le live. Et vu le pseudo, ça ne m'étonne pas. Clairement, il y a beaucoup de personnes qui avec ce jeu ont compris qu'on pouvait avoir des émotions en fait telles qu'on les a devant un film par exemple. Voire plus fort parce qu'on est impliqué vu qu'on joue. Et qu'on est interactif vis-à-vis de l'histoire. Avec le jeu vidéo. Là, ce jeu dit au grand public Voyez les jeux. Ça peut vous faire vivre aussi de la tristesse. Ça peut vous foutre les boules. Ça peut vous montrer des histoires absolument denses. Avec plein de personnages super riches. Chaque perso est attachant finalement. Et vraiment, ce passage-là, il cristallise tout ça quoi. Et clairement, il est magnifique. Parce que Sniper Wolf, c'est un personnage qui est passionnant. Et qui en même temps... Je ne sais pas. Elle apporte un vrai relief en fait à l'ensemble. Et cette séquence-là où Snake la bute quoi. C'est pas un truc mignon, je ne sais pas quoi. Où genre elle part dans la poussière et puis c'est lui au revoir tu vois. C'est vraiment... Elle est là. Elle est sur le point de mourir. Elle dit vas-y bute-moi. Prends mon fusil machin. Et à l'autre à côté, c'est son chéri. Enfin son chéri. En tout cas, lui il est amoureux. Il pleure. Ah non, ne fais pas ça machin et tout. Et là il est bam ! Il la tue quoi. C'est... Dans un jeu c'est fort en vrai. Et la musique était folle. Enfin voilà. C'est du très très gros là. C'est du très 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 gros. Donc voilà. Un vrai grand moment. De. Ce. Metal Gear Solid. Et là si je ne dis pas de bêtises. Si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas exactement où aller. Où me rendre. Il ne faut pas faire. Oula. Attendez. Que se passe-t-il ? Quoi ? Me voilà un peu désarçonné ? Je ne sais pas. Attendez. Alors on va tirer la chaff. Et donc si je ne dis pas de bêtises. Insérer le disque 2. Voilà. C'est exactement ça. Puisque oui. On était à l'époque sur un jeu multi CD. Avec les grosses boîtes carrées du coup. Et effectivement il y avait un disque 2 à l'intérieur. Et d'ailleurs alors. Elle n'est pas là. Mais dans la version Platinum je crois. De Metal Gear. Il y avait la démo de Silent Hill. A moins que ce soit dans Mission Spéciale. Attendez je regarde. Parce que du coup on a tout. Euh. Donc ça c'est Metal Gear Mission Spéciale. Qui contient du coup une grosse boîte. Tu ne sais pas pourquoi. Ah. Attendez. Là il y a des choses. Attendez. Je regarde. Donc là. Mission Spéciale. Ok. Je ne crois pas qu'il y a de CD2 dans Mission Spéciale. Je vais check vite fait. Mais il ne me semble pas. Donc ça doit être. Exactement. La fameuse démo. De Silent Hill. Et c'est. Avec cette démo là. Que j'ai découvert Silent Hill à l'époque. Et je peux vous assurer que. Putain. C'était compliqué. C'était très compliqué. Allez. Sur ce. On fait la petite pause ici. Pour les gens qui sont là. Sur le live. Je vous récupère juste après. Pour les gens qui voient ça. Sur Youtube. Je vous dis. A très bientôt. Pour la suite. Et presque fin. On y arrive. De ce Metal Gear Solid. Bye tout le monde. A la prochaine. 重 ре. M Pen. En vigilant. Merci.